La vie rédicité en actes et paroles Voilà la récompense de bienfaisant J'atteste qu'il dépend des divinités en dehors d'Allah Les nusques sont aucun associé Eux que notre maître Mohamed et son serviteur et messager Oh Allah accorde ton salut et tes bénédictions à lui, sa famille, ses compagnons Ceux qui l'y suivent d'une rectitude jusqu'au dernier jour ensuite La vie rédicité est une noble valeur humaine et une éthique islamique originale Qui montre de la bande de son danse et de l'amble bravoure Al-Fudail ibn Ayyad dit Rien n'est plus joli ornement que la véridicité et la quête du gain licite Examinant le livre d'Allah, on réalise qu'Allah se qualifie de véridique A titre de preuve sur l'honneur et l'importance de la véridicité Allah dit Allah dit vrai Donc il dit également qui pourrait être plus véridique qu'Allah Et il dit troisièmement qui pourrait être plus véridique en dire qu'Allah On a donc la certitude que la véridicité et la foi sont indissociables C'est-à-dire le franquin La véridicité est la preuve de la foi C'est pourquoi Allah ordonne à ses serviteurs les croyants d'être véridiques Montrant que les vrais croyants sont seulement les véridiques En disant, osez-lui, croyez, craignez Allah et soyez avec les véridiques La véridicité et l'attitude de prophète et messager Allah, gloire à lui, dit et mentionne dans le livre Abraham C'était un très véridique, un prophète Il dit également et mentionne Ismaïl dans le livre Il était fidèle à ses promesses et c'était un messager et un prophète Et il dit troisièmement et mentionne Idriss dans le livre C'était un véridique et un prophète Au sujet du dernier prophète, sallallahu alayhi wa sallam Et messager, notre prophète Mohamed Allah, gloire à lui, dit Et il ne prononce rien sur les faits de la passion Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée Le vrai musulman est celui qui saisit que le mot est une fidélité Et cherche la véridicité dans tous ses dires Soit auditifs, visuels ou écrits Par cela, il est en quête de l'agrément et de la bénédiction d'Allah dans le Sibah Et le paradis dans l'Allah Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit Le vendeur et l'acheteur ont l'option tant qu'ils ne se séparent pas encore Si ils disent vrai et illucident, leur negos sera béni Si ils dissimulent et mentissent, la bénédiction de leur negos sera rasée Il dit également, il y a quatre qualités Si elles se trouvent en toi, rien ne t'échappe de l'Issibah La véridicité du secours, le notité, les bonnes moralités et le gain licite Lorsque la dame Khadija, qu'Allah l'agré, voulait rassurer notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam Lors de la première révélation, il lui dit « Par Allah, Allah ne t'intimidera pas, car tu observes les liens de sang, tu ne dis que vrai Tu fais gagner le privé, tu rends hospitalité aux hôtes et tu secours aux malheurs » Allah, qu'il voulait rassurer, dit « Allah dira, voilà le jour où leur véracité va profiter aux véridiques Elles auront des jardins sur lesquels coulent les ruisseaux pour y admirer éternellement » Allah les a agréés et eux l'ont agréés Voilà les normes succès Notre prophète, saluahu alayhi wa sallam Il dit « La véridicité guide vers la montée bieuse qui guide à son tour au paradis Plus l'homme divrit jusqu'à ce qu'il sera noté véridique auprès d'Allah Le mensonge oriente au scélérat qui mène à son tour à l'enfer Plus l'homme monte et il finit par être noté monteur auprès d'Allah Le honge à Allah Seigneur de l'univers Que le salut et l'induction d'Allah soit accordé au dernier de prophète et messager Notre maître Mohamed Salut et l'induction sur lui, à sa famille et à tous ses compagnons Certes, lorsque la lumière de la véridicité brille dans le cœur L'homme sera honnête dans son travail autant qu'il l'est dans ses dires Allah, gloire à lui, dit « Et vous couroyez, craignez Allah et parlez avec de voiture afin qu'il améliore Vos actions ou vos pardons, vos péchés Quiconque qui oublie à Allah et à son messager Obtient certes une grande réussite Le travail sincère est celui sans tromperie, sans fraude et sans ostentation Celui basé sur la quête du gain illicite Le fait d'éviter l'illicite, le respect des engagements Et le fait de rendre le dépôt Allah, gloire à lui, dit « Et vous couroyez, respectez vos engagements » Il dit également « Allah vous ordonne de rendre le dépôt à leurs ayants droits » Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, considère que les attributs contraires Comme signe d'hypocrisie en disant Il y a quatre traits que lorsqu'il se trouve chez quelqu'un Il est donc pur hypocrite S'il en a un seul trait Il a donc un signe d'hypocrisie jusqu'à ce qu'il s'en abstienne Confié, il trahit S'il parle élement S'il donne promesse, il y manque S'il se livre à une animosité et d'ivre grande La sincérité au travail exige qu'on le fasse avec le très haut degré de perfection Conformément aux hadiths, certes Allah aime que Si quelqu'un mène un acte qui le perfectionne Nous affirmons que l'homme véridique en acte et parole A l'âme pure, la nature saine Elle est proche des gens Elle est familier et se familiarise Elle ne triche pas en commerce Ni trompe en transaction Ni exploite mal les crises des gens La véridicité lui accorde la paix intérieure La sérénité et le bonheur social Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit La véridicité est une certitude Et le mensonge est une incertitude L'imam alayhi qu'Allah lui honore le visage Dit qu'il y a trois choses chez les gens Et il leur doit trois choses Il leur dit vrai lorsqu'il leur parle Si il lui confie un dépôt Il ne le trahit pas Et il leur respecte tout engagement Ils lui doivent alors Qu'il l'aime Que leur langue lui fasse éloge Et qu'il lui prête aide Oh Allah, préserve notre Égypte Et élève son drapeau dans l'univers Assalamu alaikum wa rahmatullah